Ce n'est pas la première fois que les hôpitaux algériens connaissent de tels scandales. Des morts subites, parfois suspectes et des familles anéanties. A Betna, des jumeaux nouveaux-nés sont décédés la semaine dernière. Leurs photos qui circulaient sur la toile ont choqué les internautes et suscité une vague d'indignation. Selon les parents, l'un de leurs bébés est décédé suite à des difficultés respiratoires, alors que le second a été retrouvé avec un bras complètement noir. Mais ils ne savent toujours pas ce qui s'est réellement passé. Je ne comprends pas l'intérêt d'amplifier les choses. D'abord, ces bébés jumeaux sont nés prématurément, il y a un mois. De plus, leurs parents sont de la même famille. C'était un mariage consanguin. Troisièmement, la cause du décès d'un des bébés un mois après sa naissance n'a aucun rapport avec le vaccin, d'après les conclusions des médecins spécialistes. Autre scandale survenu la même période, une écolière de 12 ans est décédée jeudi à l'hôpital de Aïn Aja d'Alger, un mois après sa vaccination contre la rue Béol. La petite Norhan a vu son état de santé se dégrader progressivement, d'après ses parents qui incriminent le vaccin. Non, non et non, cette jeune fille n'est pas morte à cause du vaccin. Ne me parlez ni de commission, ni de rien d'autre. Ça n'a strictement aucun rapport avec le vaccin. Et l'autopsie aura lieu demain. Cela fait un mois que la petite a été vaccinée. Ben alors, soyez sages, soyez raisonnables. Avec ces nouveaux décès, les campagnes de vaccination qui éprouvent déjà toutes les peines à démarrer vont sûrement susciter plus de craintes que jamais. Mais le ministre de la Santé promet que des commissions d'enquête ont été immédiatement envoyées aux hôpitaux mis en cause pour déterminer les causes de ces drames et poursuivre les coupables. Merci.